Oui, j'ai prévu d'en faire une demain midi. Elles sont trop belles pour les sauces. Ah non, elles sont trop belles. Bonjour, Vincent Favreau, je suis maraîcher et j'ai 46 ans. Mon métier consiste en fait à produire des légumes pour... Moi je fais de la vente directe, on peut produire des légumes pour une coopérative, on peut produire des légumes pour différents réseaux. Moi le mien c'est un réseau de vente directe qui passe par les AMAP, donc c'est un contrat avec des familles, une centaine de familles qui aujourd'hui je dois fournir chaque semaine. Mon parcours scolaire n'a pas été forcément orienté sur le maraîchage mais j'ai hérité un petit peu du passé de mes parents, enfin du côté pratique de mes parents. Et ensuite j'ai appris un peu sur le tas avec des collègues, avec des réseaux de producteurs. Aujourd'hui il y a quelques formations qui permettent de s'installer directement en maraîchage, des formations en horticulture, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de reconversions de personnes qui ont entre 25 et 45 ans, et qui passent un BPEA et après qui font des stages aussi sur différentes fermes. Et c'est ça qui permet de se former. Mon parcours professionnel a commencé par la production de semences et puis après je me suis installé en maraîchage, en bio, il y a une vingtaine d'années. Donc l'avantage de ce métier c'est qu'on a un métier qui est assez diversifié avec beaucoup de production, ce qui fait qu'il n'y a pas de monotonie, même si on a l'impression que tous les ans on refait les mêmes choses, il y a toujours des itinéraires techniques qui sont différents et c'est vraiment enrichissant. D'accord. Et les inconvénients ? Les inconvénients c'est qu'on peut passer des fois beaucoup de temps à faire quelque chose sans être récompensé pour autant, parce qu'il y a des inconvénients climatiques, il y a des aléas climatiques qui peuvent prendre beaucoup d'énergie. Alors pour quelqu'un qui voudrait s'installer, je conseille de faire une première partie de formation qui peut être théorique dans un BPEA ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite surtout aller voir différents producteurs pour voir différentes façons de produire. Merci. 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 Merci.